Pour ceux qui se demandent ce qu'on fait ici, on est ensemble avec Valentin ici présent pour un webinaire sur le e-commerce dans le cadre du lancement de programme de coaching Vasco de Gamma, le nouveau programme l'aide-menteur qui va durer 3 mois et qui accompagne une centaine d'élèves qu'on va sélectionner dans la croissance de leur site e-commerce. Alors Valentin, on va, tu me confirmes, sélectionner à la fois des personnes qui ne sont pas du tout lancées et des personnes qui sont déjà lancées, qui ont une activité qui tourne mais ils voudraient la faire passer à un stade supérieur. Oui c'est exactement ça, on ne voulait pas s'adresser uniquement à un entrepreneur, on cherche plutôt la diversité des projets et des stades de maturité. Donc que vous ayez une idée de site e-commerce plus ou moins définie ou que vous soyez déjà lancé avec un Shopify, un e-commerce ou un PrestaShop parce que c'est une question qui leur revient souvent j'imagine. On a pensé le programme de cours et le coaching qui va avec pour s'adapter à toutes les situations. Toi qui a piloté la création de ce programme, quelles sont les questions que t'ont posées les premiers élèves qui voulaient postuler ? Qu'est-ce que tu as observé comme principale problématique ? Je pense que la question qui est revenue le plus souvent, alors il y a eu beaucoup de questions et très diversifiées. C'est une des garages électriques du e-commerce où il y a vraiment beaucoup de sujets sur lesquels il faut être bon. Mais celle qui est revenue le plus souvent, c'est celle de comment je fais venir des gens sur ma boutique. Comment concrètement, une fois que j'ai mon site, une fois que j'ai mes produits qui sont en vente, une fois que j'ai ma newsletter qui est en place, que j'ai ma page Facebook qui est créée, j'ai mon compte Instagram. Maintenant concrètement, comment est-ce que je fais venir des gens sur ma page et ensuite comment je leur rend mes produits ? Comment j'évite le désert quoi ? Exactement. Comment j'évite le désert ? Comment j'évite le syndrome du je passe six mois sur ma boutique et le jour où je lance, je suis super excité, j'ai un petit pic et ensuite plus rien comment démois les gens. Je le poste sur ma page Facebook et ensuite après avoir embêté tous mes amis avec trois postes d'affilée, il n'y a plus rien qui se passe. Si vous rencontrez également cette problématique, mettez-le en commentaire et je pense qu'on va commencer par là pour rentrer directement dans le vif du sujet. Oui, l'acquisition de clients, la notoriété, c'est la problématique principale de tous les commerçants. Et d'ailleurs, il y a un mauvais réflexe que j'observe souvent qui est de ne pas affronter le problème et de se dire je vais aller le mettre sur Amazon, sur Etsy, sur une place de marché qui aide à maintenir du trafic. Donc, au lieu de construire mon propre site, je vais aller sur un gros gros site et je vais mettre mes produits en ligne. S'il peut être intéressant d'utiliser de manière complémentaire Amazon, il est dangereux de ne reposer que là-dessus. Dans les projets qu'on a chez les menteurs, je pense notamment à un site qui s'appelle Savoir Maigrir. Tu connais évidemment. Savoir Maigrir créé par Fabrice, Savoirs Boutin. Vraiment une belle boîte quoi, plusieurs millions de chiffres d'affaires, plusieurs dizaines d'employés, c'est une entreprise qui a pour mission d'aider les personnes à être en bonne santé. Et donc, ils ont à la fois des programmes minceurs, mais ils ont aussi des produits, des compléments alimentaires, mais également des produits pour mieux dormir, qu'ils distribuent. Et ils utilisent Amazon pour une partie de leur distribution. Mais si on prend leur chiffre d'affaires globale, ils sont très, 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 très loin d'avoir 100% de leur chiffre qui vient d'Amazon. Et heureusement, ça serait très dangereux d'être dépendant d'un partenaire. Alors, est-ce que tu peux détailler pourquoi c'est dangereux de dépendre uniquement d'Amazon ? Alors, c'est dangereux de dépendre uniquement d'Amazon pour plusieurs raisons. Amazon ou un autre. Premièrement, la commission, Valentin. C'est comme si, à chaque fois que toi tu, si demain tu décides de te recouvertir en vendeur de glaces, tu décides d'aller vendre des glaces dans la rue. Et bien, si tu les vends dans une rue qui ne t'appartient pas, il y a un monsieur à qui la rue appartient qui va aller prendre 20% de ta glace à chaque fois que tu la vends. Donc, la première raison, c'est évidemment la commission. La deuxième raison, c'est que si cette rue sur laquelle tu vends tes glaces, c'est Amazon, au numéro 12, il y aura un autre vendeur de glaces, au numéro 13, il y aura un autre vendeur de glaces, et quasiment même au même numéro que toi, il y aura trois autres vendeurs de glaces. Donc, tu es enfermé dans une concurrence énorme. Et tu vas rentrer, en fait, dans ce qu'on appelle la course vers le bas. À savoir, le vendeur de glaces qui est juste à côté de toi dans les classements Amazon, il fait une réduction. Donc, tu es obligé de suivre si tu veux rester. Tu es obligé de faire la réduction toi aussi et tu te retrouves piégé. Troisième problème, si tu bosses uniquement avec une place de marché, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre pour créer ton univers. Alors, la page Amazon est optimisée, on peut faire du référencement naturel dessus, on peut collecter des avis, mais tu as un centième de toutes les fonctionnalités que tu as en ayant ta propre boutique en ligne. Quatrième problème, tu es extrêmement limité en termes d'email, par exemple, de ce qu'on appelle le CRM. Marketing qui est donc tout ce qui permet d'entretenir un lien avec sa communauté, d'avoir des séquences automatisées. Tout ça, c'est super compliqué à faire quand on est sur une place de marché. Et puis, encore une fois, rappelle-toi que sur ta boutique Amazon, en bas, il y a marqué produit similaire. Ouais, exactement. C'est comme, encore une fois, si toi, tu vends tes glaces dans la rue, sur le cornet de glace Valentin Decker, il y a un tampon. Vous pouvez aussi limer la glace de Thomas ou de Marie. Donc, tu n'es pas chez toi, quoi, pour résumer. Tu n'es pas chez toi, donc c'est pour ça que j'ai construit, avec toute l'équipe académique, Vasco de Gamma, comme un programme où certes, on explique comment utiliser les intermédiaires, mais c'est 10% du programme, le reste du programme, c'est comment faire venir du monde chez soi. Et donc, est-ce que tu peux nous donner un peu des premières vies sur cette question qui est de, j'ai ma boutique, que ce soit avec Shopify, Patreon, peu importe, et comment est-ce que je peux venir du monde dessus ? Qui est sûrement une question que beaucoup de gens se posent. D'ailleurs, si c'est votre cas, dites dans le chat, et parlez-moi de notre projet, et on pourra lui répondre en direct. Ouais, absolument. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas, Facebook, Youtube, etc. Alors, et là, si tout le monde connaîtront une feuille de papier et un stylo, ce serait vraiment super. Donc, prenez de quoi noter, parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos. Donc, tu me poses la question, comment on fait bien des gens sur son site ? Il y a trois chantiers à mener. Le premier chantier, c'est un chantier qu'on appelle le Persona. Donc, qui est la personne intéressée par ce que je fais ? Qui est la personne qui va adorer mes produits ? Quel est son âge ? Quel font ses centres d'intérêt ? Quel site elle visite sur internet ? Quelle page Facebook elle apprécie ? Quel blog elle suit ? Quel newsletter elle suit ? Plus je suis capable de connaître la personne qui est en face de moi, plus je vais créer un univers global sur mon site, sur mes réseaux sociaux, dans mes newsletters, dans les photos de mon produit qui va résonner. Je pense à... Il y a plein de projets qui sont super inspirants là-dessus, mais typiquement une boîte aux USA, aux Etats-Unis, qui s'appelle Torrid. Et Torrid, c'est un site de vêtements pour femmes grande taille. Qui fait des centaines de millions d'euros chiffre d'affaires aujourd'hui. Et ça a été un des premiers sites à mettre sur son site des photos de femmes qui portent de grande taille. Alors que... Il y avait plein de marques de mode, de marques de vêtements pour femmes qui avaient ce... Qui étaient quasiment tout le temps fondées et dirigées par des hommes, par des mecs. Qui étaient complètement débiles et qui disaient Non, non, mais une femme qui porte du 44, 46, etc. Elle veut quand même voir des photos de gens qui sont en 38. Et donc, ce qui était complètement faux et qui explique pourquoi Torrid, T-O-2-R-I-D, a complètement explosé. Parce que vous arrivez sur leur site et c'est affirmé très clairement. Voilà ce qu'on fait. Voilà pour qui on fait. Et voilà pourquoi ça nous passionne. Et pourquoi on fait les meilleurs vêtements grande taille des Etats-Unis. Donc ça, c'est un premier travail. Il dit que le micro est trop loin dans le chat. Est-ce que niveau son, c'est bon ? Ok, il faut qu'on continue. Dites-nous pour le micro. Le premier travail à faire, c'est définir précisément à qui on s'adresse. Exactement. Définir est vraiment super précisément à qui on s'adresse. Et ça, conseil pour tous ceux qui sont en train de faire une candidature. C'est vraiment super si vous pouvez nous dire dès la première question. Ok, je n'ai pas lancé encore mon site. Par contre, je sais à qui je m'adresse. Dites-nous ce que vous allez faire en termes d'études, en termes de recherche utilisateur, etc. Ça, c'est vraiment important. Il faut imaginer. Et même si le travail n'est pas encore finalisé parfaitement, ce n'est pas grave. On revient là-dessus ensemble. Mais il faut vraiment que vous imaginez que les meilleurs e-commerçants, les meilleurs entrepreneurs sous e-commerce, ils sont capables de parler pendant des heures de leur personnel. Je pense à Claudette et Fanny, fondatrices de la marque Fempo. Projet d'alimenteurs, je les ai vus arriver il y a plus d'un an. Le site n'était même pas lancé, le site e-commerce. Ils sont lancés il y a un an, à peu près. 50 000 clients depuis. Ils ont passé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Fanny et Claudette, elles peuvent parler pendant des heures, des heures, des heures, des heures de leur personnel. Est-ce qu'elles sont elles-mêmes leur personnel ? Elles sont clairement elles-mêmes leur personnel. Ça partait d'un problème personnel qui était, il y en a marre des tampons et des systèmes de protection classique. Il y a une nouveauté, une innovation de dinde qui sont justement ces culottes, culottes de règles qui remplacent les tampons et qui sont nécessaires. Donc ça, c'est un premier travail qui est le travail du personnel. Tu as un deuxième travail qui est sur la visibilité, la notoriété, les canaux de communication. Donc, j'ai juste une question sur le personnel. Il y a Lola qui nous demande, est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de clients avec un même produit ? On peut avoir plusieurs types de clients. Tu as absolument intérêt à en avoir qu'un seul au début. Et ça, pareil, un conseil pour les candidatures, si vous voulez faire une bonne candidature, ne mettez pas 10 types de clients différents. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. On préfère une personne qui nous détaille un persona, un type de bout à bout de manière vraiment détaillée. Et en fait, le fait d'avoir un persona, ça ne veut pas dire que tu t'exclus tous les autres. Ça veut juste dire que dans ta communication et dans la façon dont tu conçois ton produit, tu vas plus l'axer sur un persona en particulier. Mais forcément, il y aura des gens qui seront à moi sur le personnage à qui ça va parler également. C'est exactement ça. Donc, vous avez tous voté. Première priorité, le personnage. Deuxième priorité, où est-ce que je me fais connaître ? Est-ce que je me fais connaître sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, via mon blog, via des partenaires, via de l'affiliation et via des magasins ? Parce qu'on veut très bien faire du e-commerce et avoir en complément une distribution en magasin classique. Pas forcément ses propres magasins, mais des magasins partenaires. Et là, je trouve qu'un projet comme Grimma est super inspirant. Cécile, la france de Grimma, projet qu'on a vu cartonner l'an dernier, super bien exécuté. C'est une fille qui se dit « Ok, moi je vends des thés bio et des savons, mais je vais dès le début faire à la fois de la vente en ligne et de la vente en magasin. » J'ai une boutique en ligne, mais j'ai aussi des magasins parce qu'elle avait une expérience de cette partie commerciale. Et là, elle a super bien piloté. C'est-à-dire qu'elle s'est dit « Je vais commencer par le canal de distribution qui m'est le plus naturel et qui en plus est complémentaire et pertinent pour ce que je fais. » Donc, elle savait que c'était pertinent. Mais si tu as bloqué un canal de prévilection, toi de base, comment tu fais ? Alors déjà, tu te formes et tu te dis déjà quel est le bon canal pour ce que je fais moi. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Ensuite, si on n'a pas d'expérience, on fait comme moi il y a quelques années. On apprend de balles et on y va quoi. Et on s'y met parce que l'entrepreneur, c'est apprendre des choses. Et donc, elle a réussi à avoir ce premier cap qui lui a permis de recruter les premières personnes de son équipe. Et aujourd'hui, il y a tout qui monte progressivement. C'est 100% de croissance annuelle. Et ça a été très malin d'avoir d'un côté cette partie magasin et de l'autre Instagram pour la boutique en ligne et puis plein d'autres choses qu'elle met en face maintenant. J'ai une question, enfin plutôt une remarque de Ourya qui nous dit qu'elle n'est pas convaincue par l'importance du personnage. Pour elle, ce n'est pas forcément un prérequis pour réussir, mais plutôt un bonus quoi. En fait, il y a un peu deux manières de voir les vies. Il y a une première manière qui est de se dire, je m'en fous complètement des gens qui sont dans ma communauté et je vais essayer de développer les techniques commerciales les plus agressives qui soient pour vendre de la crème solaire à des Eskimos au pôle sud. Donc oui, ça peut marcher, enfin ça peut marcher un temps, ça ne marche pas très longtemps. La vérité, Valentin, c'est que si tu ne connais pas profondément la personne qui est en face de toi, tu n'auras jamais de bouche à oreille, tu n'auras jamais de réacharme, tu n'auras jamais de viralité. Et donc tu vas constamment t'acharner à, tu n'auras jamais de création de marque. Toutes les belles marques, elles partent à la base d'une communauté de gens très regroupés, avec des mêmes valeurs, etc. Absolument, et c'est pour ça qu'on pousse énormément tous les entrepreneurs qu'on voit passer à discuter, discuter, discuter dès qu'ils le peuvent, mais vraiment dès qu'ils le peuvent, avec leur personnage. Je pense à un projet e-commerce qu'on accompagne en ce moment, Shantibox, qui est donc une box qui en ce moment est en train de faire un crowdfunding sur U. J'ai regardé, je crois, ce matin, il y a 80 personnes qui ont financé la campagne pour le moment. Ces 80 personnes, il faut leur parler quoi. Toutes les personnes qui montrent un signe d'intérêt pour ton projet ou rien, il faut absolument leur parler. Alors dis-moi si je t'ai convaincu dans le chat, mais je peux t'assurer qu'il faut prendre cette direction. On nous pose aussi des questions sur, c'est quoi un bon canal de marketing ? Comment est-ce que tu identifies le canal qui est pertinent pour toi ? Et une fois que tu l'as identifié, concrètement, comment tu mets les mains dans le conduit et tu vas chercher des gens ? Alors évidemment, c'est là que la connaissance de l'industrie est super importante. Ce qu'on a décidé de faire sur Vasco de Gamma, c'est de prendre les 5000 projets qu'on a accompagnés depuis deux ans et demi. Ce 5000 projets, il y a 1800 e-commerce. On a catégorisé ces 1800 e-commerce dans différents domaines. Habillement, culottes, savon, jus, etc. Et on a découvert et catégorisé des facteurs de succès, des canaux qui fonctionnent pour chacun de ces domaines-là. Idem pour les compléments alimentaires, par exemple. Et donc, effectivement, la première priorité, c'est de connaître bien ses concurrents, les bons concurrents, les bons, ceux qui fonctionnent. Il y a des méthodes pour ça, avec plein d'outils, d'outils sur Facebook, d'outils sur Instagram, d'outils sur Google. Mais connaître ses concurrents, savoir comment eux se font connaître pour ensuite le réadapter à sa manière. Et après, évidemment, une fois qu'on a cette info, on peut devenir bon sur un sujet. L'erreur, ce serait pour un e-commerçant d'essayer de devenir bon sur Google, sur Facebook, sur Instagram, en affiliation, etc. Alors qu'il faut mieux identifier un endroit, typiquement Instagram, et devenir super pour Instagram. Je pense à une boîte comme Glossier aux Etats-Unis, qui fait des crèmes de beauté pour femmes. Glossier ou Glossier, bon, G-L-O-2-S-I-E-R. C'est 100 millions d'euros le chiffre d'affaires, c'est absolument colossal. 90% des ventes viennent d'Instagram. Ils répondent aux messages privés en moins de 5 minutes. Donc, sur Twitter, ils n'ont pas de compte. Sur YouTube, ils font pas mal de choses, mais sur Facebook, beaucoup moins. Donc, tu vois, ils ont réussi à prioriser au bon endroit, et ensuite, devenir vraiment les meilleurs du monde sur ce sujet. Ok, très clair. On a une question sur comment savoir quel produit vendre ? Alors, ça, on va y venir après, mais finissons sur la première question qui était, oui, qui était, évidemment, comment est-ce que j'ai envie de vous montrer sur la boutique ? Et donc, vous allez normalement tous noter, un, le persona, deux, choisir le bon canal. Et ne pas se disperser dans les canaux. On peut facilement faire une page Facebook, un compte Instagram, un compte Pinterest. Et le troisième axe de travail, c'est le mode de commercialisation. Est-ce que j'ai un produit ou plein de produits ? Est-ce que je vends ce que j'ai en stock ou est-ce que je fais des pré-ventes ? Est-ce que je fais des ventes en temps limité ou pas ? Est-ce que je fais des réductions ou pas ? Est-ce que je fais des packages ou pas ? Et là, j'aimerais quand même rappeler certaines choses. Premièrement, la méthode de l'alimenteur, la pédagogie de l'alimenteur, c'est d'éviter la mise en danger. Donc, dès qu'on peut accompagner un élève pour qu'il ait un BFR, un besoin en fonds de roulement, qu'il soit favorable, on le fait. Donc, il ne faut pas s'endetter et avoir 50 000 euros de trousse sous son compte en banque. L'erreur qu'on voit parfois, c'est de dire, je lance mon site commerce, donc je vais commencer par acheter, par faire mon site. C'était payé très cher pour mon site. Je vais acheter 100 000 euros de stock pour me lancer. Alors que comme tu disais, avec la pré-vente, il y a des pré-commandes, il y a des moyens de vendre avant de payer son stock. C'est la réponse en plus. Sur Ulule, donc une grosse plateforme de crowdfunding, moi, dans les projets d'alimenteur, commençais à bien connaître et à l'avoir fait plein de fois. On l'a fait sur Amazonia, qui vend des sacs créés en Colombie, 30 000 euros de crowdfunding. Tapis de yoga. Yoga Matata, tapis de yoga, 10 000 euros. Socialterre, magazine, top. 5 000 pré-vente, 90 000 euros sur Ulule. Qui d'autre ? Je crois que Atelier Ulule l'a fait aussi. L'alchimiste, pardon, une lessive bio, qui a dû être à 40 000 euros, pareil, en pré-vente sur Ulule. Donc, les pré-ventes, ça fonctionne. Ça fonctionne avec Ulule et sans Ulule, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui, par contre, demande d'être extrêmement bien capable. Évidemment, c'est pas en créant un projet sur Ulule demain que ça explose dans tous les projets que j'ai mentionnés là. Il y a eu un travail énorme qui a été fait en l'année. Bien sûr. Idèle pour Fempo. Fempo a lancé son dernier modèle de culotte en pré-vente sur un temps limité et a fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires parce qu'il y avait plusieurs mois de préparation sur cette opération. Donc, ça, c'est quelque chose sur l'axe 3 qui est vraiment super clé, qui est de comprendre le modèle de pré-vente. Les questions sur la pré-vente, est-ce que c'est uniquement quelque chose que tu fais au début pour te lancer ou est-ce que tu peux trouver des moyens astucieux pour le répéter dans le temps ? Tu peux complètement le répéter dans le temps. Tu peux faire que des pré-commandes, que des pré-ventes avec des nouveaux modèles et avoir un discours qui est, et bien moi, un, c'est super compliqué en termes de trésor si j'achète le stock avant de vendre. Et deuxièmement, le modèle traditionnel du commerce, il génère quand même énormément de pollution et de gâchis. Il y a plein de produits qui sont jetés chaque année. Il faut comprendre ce qui fait que les soldes en France. Les soldes, c'est le plus grand désastre écologique au monde. Concrètement, c'est des centaines de milliers de produits qui, à la fin des soldes, sont jetés. Parce qu'il n'y a pas eu d'acheteurs. Ça, c'est complètement délirant. L'industrie du textile est une industrie les plus polluante au monde. Donc, comme ça, c'est une case typique du e-commerce textile, mais de manière générale, que ce soit pour le textile ou pour les compléments alimentaires ou pour quoi que ce soit en e-commerce, on peut tout à fait, effectivement, répéter de manière régulière les pré-ventes. Et en fait, la pré-vente, je pense que ça peut faire un peu peur. Parce que tu vois, il y a par exemple Yann qui nous dit que ce n'est pas évident selon tous les types de produits parce que les clients ne sont pas toujours prêts à attendre. En fait, sur tout ça, ça dépend beaucoup de la communication que tu as avec eux et de la relation que tu as créée avec eux. Si dans la communication, tu te présentes comme une grosse entreprise avec beaucoup de salariés, que tu renvoies l'image, tu sais, très corpo, là, effectivement, ta communauté a appris du mal à t'aider à financer la production. Par contre, si tu te présentes comme un artisan, un entrepreneur qui fait des choses, fait main, qui prend le temps de les faire et qui a besoin du soutien de la communauté pour lancer la production, faire encore plus de qualité, développer soit une recette unique, soit, je ne sais pas, soit des vêtements. Il y a le cas de l'asphalte qui fait très bien pour les vêtements. Ils envoient un questionnaire à leur communauté en leur demandant, pour vous, c'est quoi le p-shirt parfait ? Et ensuite, ils le créent sur mesure. Donc, en fait, ils créent un vrai intérêt pour la précommande. Mais c'est exactement ça. Et en fait, derrière la question de Yann, il y a un manque de confiance de sa part, qui est classique quand on est entrepreneur et qu'on souffre du syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas capable de créer son propre univers et ses propres rêves du jeu. Et là, moi, j'aimerais quand même reparler d'Apple. Alors, si on remet les choses dans leur contexte, c'est absolument délirant de payer le prix qu'on paye pour Apple, d'aller le chercher dans un Apple Store. Quand on repense à la manière dont ont été vendus les ordinateurs avant, c'est complètement délirant. Ils ont ancré leurs règles du jeu. Ils ont dit qu'ils voulaient très peu de distributeurs. Alors, maintenant, il y a des Apple Store Partner et des shops agréés. Mais à la base, les premiers clients d'Apple, ils avaient beaucoup plus d'efforts que des clients normaux d'ordinateurs. Et il y a le parallèle dans la voiture avec Tesla, par exemple. Exactement, pareil. Ils ont manqué dans ses propres magasins et du coup, c'est beaucoup plus dur d'aller se procurer. Et où il y a une liste d'attente d'un an pour la prime Tesla. En fait, décider d'entreprendre dans les commerces encore plus particulièrement qu'ailleurs, c'est vraiment décider d'être différent et de créer un univers qui est unique. Et ensuite, cet univers où il va pas plaire à certaines personnes, c'est pas grave. On veut qu'il plaise aux bonnes personnes. Et d'ailleurs, ce qui m'amène au point complémentaire que je voulais donner sur ce troisième axe. Je rappelle que tout le monde l'a noté. Axe 1, persona. Axe 2, canal d'acquisition, notoriété. Axe 3, mode de commercialisation, mode de distribution. J'ai parlé des pré-ventes et ensuite, je vais parler de la création de produits, des paquets. Typiquement, il est assez dur de se faire connaître si on met simplement des produits sur sa boutique et on a un produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, produit 5. Donc, il faut réussir à créer un événement, quelque chose qui s'intitule en fait un lancement de produit. Si, par exemple, tu me dis demain, Alex, je lance un e-commerce de micro. Tu vois, tu as 50 micros. Je ne peux pas le faire sur la table. Ah, pardon. Tu as 50 micros. Désolé de prendre la table. Tu as 50 micros sur ta boutique Shopify. Ben, je sais que le 51e, si tu te contentes de le rajouter sur le site, ça n'a pas trop de sens. Par contre, si tu dis, je fais un lancement produit, le pack du podcasteur, je lance le coffret du podcast. Je lance le coffret qui est juste parfait pour quelqu'un qui veut lancer un podcast. Dans ce coffret, il va y avoir un nouveau micro spécifiquement abordable pour les gens qui ont réussi des podcasts. Il va y avoir quelques ressources en ligne sur comment faire un podcast. Il va y avoir un partenariat avec un outil type encore.fr, un outil qui permet d'enregistrer des podcasts sur internet. Tu vois, je vais du coup rebasculer dans le point 1, le point sur le persona, prendre cette fois un segment qui sont les gens qui font des podcasts et créer pour eux la meilleure solution possible. Et là, tu subis un point qu'on en revient juste aux précommandes. Parce que tu peux faire une précommande pour lancer ta boutique, ce qui est souvent le cas, mais tu as des précommandes pour lancer tous tes nouveaux produits. Absolument. Et là, il y a un potentiel sans fin de tous les mois, tu peux relancer un produit et revenir après commande. C'est ça. Et à chaque fois, il faut créer de la nouveauté, il faut se réinventer. Et ça, il faut bien que tout le monde le comprenne en fait. Et dis-le dans le chat si vous avez des questions sur ce point, mais il n'a jamais été aussi simple de créer un e-commerce. Vraiment. C'est une simplicité enfantine. Donc, ça coûte très peu cher. Et oui, c'est une réalité de se réveiller et de voir les notifications sur son iPhone. Shopify commande, 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 commande. Et c'est super et ça permet à plein de gens de se lancer. Donc là-dessus, on est tous... Moi, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, je trouve ça exceptionnel d'avoir des personnes qui sont passionnées par des produits. Que ce soit les tapis de yoga, les livres, les compléments alimentaires, les micros, qui puissent développer une activité. Par contre, si la facilité, en tout cas le coût de création... Si la barrière à rentrée. La barrière à rentrée exactement en termes de capital nécessaire n'a jamais été aussi faible. La compétence et l'excellence opérationnelle... Et la concurrence. Et la concurrence aussi, sont très fortes. Et donc, il faut constamment réinventer son site e-commerce, réinventer sa marque. Et là, je trouve qu'une boîte comme Socialter, encore une fois, ce magazine... Moi, Olivier, je trouve que c'est un entrepreneur ultra inspirant. Olivier, c'est... Socialter est un magazine qui tourne bien. Plusieurs milliers d'abonnés. Une équipe de plusieurs personnes qui est à fond sur le projet. Rentable depuis plusieurs années. Qui distribue ses magazines via des kiosques. Qui les distribuait de manière un peu statique sur une boutique. Et à un moment où l'idée se dit, non, il faut faire autre chose. Et ensemble, on a bossé sur les pré-ventes. Et ce que je racontais sur Google. Donc, il réinvente constamment sa marque. Et il se dit, tiens, je vais faire un hors-série. C'est un magazine. Je vais faire un magazine papier. Je vais faire un hors-série sur l'effondrement. Pas tragué, mais l'effondrement de la planète. Et donc, j'allais prendre tel et tel partenaire que je vais impliquer dans mon opération. Axe 1, axe 2, axe 3. Et ça souligne que tu ne peux pas avoir uniquement une boutique statique avec les mêmes produits. Voir, tu en rajoutes certains sans forcément l'animer autour. Il faut constamment communiquer dessus, lancer de nouveaux produits, lancer de nouvelles offres, de nouveaux packaging. Il faut constamment être en communication. Ce qui est exceptionnel, c'est de voir la diversité des produits qui fonctionnent en ce moment. Je pense à Perifit. On travaille juste à côté les uns des autres. Perifit, c'est une boîte qui crée et commercialise un produit dédié aux femmes pour entraîner leur périnée. Parce qu'après, à grossesse, il peut y avoir pas mal de complications. Et donc, c'est un outil pensé pour ce besoin-là qui a cartonné complètement sur Kickstarter. Et c'est vraiment impressionnant de voir les nouveaux usages, les nouveaux besoins. Alors, il y a Yann Siodo qui me dit, quand tes produits sont reconnus par tes clients pour être bons, mais que ça ne vend pas assez, comment tu prends du recul sur la situation ? Et comment tu analyses pourquoi ça ne décolle pas ? J'analyse d'abord sur l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, encore une fois. L'axe 1, il a déjà des clients, Yann. Qui sont ces clients ? Qui sont les clients qui ont acheté le plus ? Très souvent, on remarque des boîtes Pareto, 20-80. Donc, je vais aller regarder les 20% des clients qui revendent 4% du chiffre d'affaires. Et je vais raffiner, repréciser ce que je sais sur ce segment-là pour essayer d'encore mieux coller à ses besoins. Ensuite, je regarde l'axe 2. D'où viennent les ventes, les Yann aujourd'hui ? Si elles viennent de Facebook, comment est-ce qu'on peut aller chercher plus de ventes ? Est-ce qu'il a la capacité à industrialiser, à passer à une nouvelle étape ? On se réinvente constamment, quand on est entrepreneur, ce qui permet de passer de 0 à 50 000 euros de CA, n'est pas ce qui permet de passer de 50 à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et troisième point, je regarde le mode de commercialisation de Yann et comment justement créer de la nouveauté, de l'événement, de l'inattendu, de l'exceptionnel pour relancer cette communauté. Ok. Si vous avez encore des questions sur la partie marketing, on peut encore en prendre des petites dernières et ensuite passer sur la partie plus produits, fournisseurs, logistiques, qui est un autre volet important du e-commerce ? Absolument. Et effectivement, dans les modules de Vasco de Gama, tu as un module sur le marketing, et tu as un module sur ces éléments-là, logistique, services clients. C'est super important qu'on le rentre dans le cadre de la formation parce qu'on va aussi beaucoup vous challenger sur ces points-là. Il y a Géraud qui nous demande, j'ai des meilleurs produits et des produits moins chers que le marché, mais je ne sais pas comment fidéliser mes clients. Ce n'est pas des astuces là-dessus. Bon, là-dessus, déjà, il faut se poser la question suivante. Est-ce que c'est un produit qui, naturellement, génère du réachat ? Typiquement complément alimentaire, ça en génère naturellement. C'est quelque chose qu'on prend pendant des mois, voire des années. Les savons aussi. Mais, par exemple, les sacs ou les jupes, ce n'est pas forcément le cas. On ne va pas forcément s'acheter ou les robes de mariés. Oui, on ne va pas en prendre 10 par an. Donc, déjà, j'analyserai le sujet sur ce biais-là. Ce qui va me permettre de savoir si c'est un problème uniquement de CRM, donc d'opérations emailing pour faire revenir les personnes sur le site, de lancement, etc. Ou si c'est un problème, et là, c'est un autre enjeu, de gammes de produits. Encore une fois... Alors, il s'agit de produits alimentaires frais et régionales. Donc, quelque chose qu'on va probablement consommer de manière très régulière. Alors, je vais lui répondre. Comment il s'appelle ? Giro. Mais avant de lui répondre, pour les gens qui constatent que leurs produits ne déclenchent pas naturellement du réachat, c'est une question de verticalité de la gamme, verticalité de l'offre. C'est ce que fait Asphalt, la marque de mode masculine que tu as mentionné. Ils ne font pas 15 t-shirts, ils font le t-shirt, le jean, les chaussettes, la chemise, etc. De sorte à avoir des personnes qui ont pris quelque chose et qui ensuite prennent autre chose, et qui ensuite prennent autre chose. S'ils étaient horizontales, ils iraient dans le mur. Donc, pour ce monsieur, on va être sur quelque chose naturellement de déclencher du réachat, et là, on va s'interroger sur, mais quel est le meilleur mode de commercialisation ? Est-ce que ce n'est pas de l'abonnement ? Par hasard, j'aimerais savoir s'il fait de l'abonnement, parce que je pense qu'une des solutions, elle est ici. Elle est dans l'abonnement, elle est dans la manière dont tu vendes le produit. Il y a Audrey qui fait de la création de vêtements, elle ne fait pas de stock, mais fabrique uniquement à la demande, et elle est artisan. Là, je pense que la précommande, ça se prête très bien à ce mode de fonctionnement. La précommande se prête super bien à ce mode de fonctionnement, ce qui permet de faire rentrer de l'argent avant de commencer à travailler, d'avoir déjà une clientèle, de communiquer sur ta boutique, sur ton activité, et voilà. C'est exactement ça, et il n'y a pas d'artisan qui font ça. Et donc Géraud n'a pas d'abonnement ? C'est une piste à poser. Ce n'est pas une piste, il faut le faire demain, mais effectivement, je pense que l'enjeu il est là, Géraud. Il ne faut pas accepter trop de questions. On est sur clairement quelque chose, il y a plein d'acteurs qui font ça dans son industrie, je pense notamment à Kitok, je pense que d'autres que j'ai eu en coaching. Il faut être sur le panier que tu reçois tous les mois, toutes les semaines. Théo nous pose une question sur le lancement d'un produit. Concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux… Alors, bon, c'est une sacrée question. C'est un procuré, mais… Parce qu'aujourd'hui, on a fait un document de 10 pages dessus. En fait, j'ai pris tous les gros lancements qu'on a vus chez les e-commerce alimentaires, et j'ai templétisé ça sous forme d'un Google Doc de 10 pages. Pour tous ceux qui ont déjà postulé ou qui vont postuler, quand on examine votre candidature, on vous donne cet exemple-là de la formation pour voir comment vous jouez avec. Donc, le plus simple pour toi, c'est de postuler et de suivre l'exercice qu'on va te donner à faire. On verra si tu te débrouilles bien avec ce document de lancement de produit. En fait, pour le faire dans les très, très grandes lignes, il y a trois étapes. Une étape qu'on appelle d'éducation, une étape qu'on appelle de lancement et une étape qu'on appelle de clôture. Et il y a des choses très précises à faire sur ces trois étapes-là. Très bien. Alors, j'ai une question… Je rappelle que Game of Thrones fait deux ans d'intervalle entre une saison et une autre saison. C'est ce qu'on appelle un lancement qui dure deux ans. Yann nous dit qu'Yann, qu'on a vu juste avant, qu'il vend des box apéro. Et justement, il étudie la solution abonnement. Mais quand tu vends des box, je pense que c'est certainement la meilleure solution. Oui, c'est vrai. Encore une fois, on en revient toujours à cette… Il y a des règles différentes selon les industries. Donc quand je me suis posé sur les 1800 e-commerce qui sont passés par l'alimentaire, j'ai mis en priorité ce travail vraiment d'archivage, ce travail d'indexation pour comprendre que, oui, dans certains domaines, comme souvent l'alimentaire, la box ne peut fonctionner qu'en abonnement. D'autres ne fonctionnent qu'en pré-vente. Et d'autres ne fonctionnent qu'avec un mélange entre du commerce et magasin. Sana nous demande comment avoir des précommandes. Ça, c'est tout le travail de création de communauté, de création de contenu, de savoir qui est ton persona pour savoir précisément où est-ce qu'il va sur le web, qu'est-ce qu'il consulte, qu'est-ce qu'il attend. Et c'est un travail qui prend du temps. Ce n'est pas, je me réveille un matin et je fais des précommandes. Non. C'est beaucoup de boulot. Non, moi j'aime bien dire qu'un bon ratio, c'est six mois. Il faut avoir commencé à créer sa communauté six mois avant de lancer les précommandes. Et je le dis d'ailleurs à ceux qui vont postuler et s'entretenir avec nous, je refuse quelqu'un qui arrive en formation et qui me dit, moi, j'ai rien pour le moment, j'ai rien à lancer en termes de communauté et je veux absolument faire des précommandes dans les trois prochains mois. Et je veux faire un chiffre d'affaires, mesurer. Ce sera nous, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Même avec le meilleur marketing au monde, même avec tout ce que vous voulez, même avec un budget illimité, vous n'allez rien à lancer. Par exemple, dans un cas où il n'y a rien, il y a zéro communauté. On va faire un crowdfunding au bout de quoi, six semaines, dix semaines, une douzième semaine de la formation. On va faire un dixième des résultats qu'on pourrait avoir en attendant trois mois de costume. On va faire quoi, dix mille euros de CA, là, on pourrait faire cent mille. Donc, c'est ridicule. Il faut mieux se dire, OK, on a trois mois là pour construire une communauté ultra soudée. Et d'ailleurs, l'expert qu'on a pris pour cette formation, c'est Vran Marcombe, qui est quand même le français qui a fait le plus gros crowdfunding de tous les temps sur Kickstarter. D'Europe. D'Europe. L'européen, qui a fait quand même plus d'un million d'euros de pré-ventes. Moi, je l'ai vu, j'étais avec lui, on était dans le même incubateur. Je l'ai vu en train de bosser des mois sur son crowdfunding. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, voilà, il y a des choses à faire selon une certaine logique et selon certaines étapes, et on ne peut pas ne pas les respecter. Et ça, je pense que pour ceux qui se posent des questions, je vous renvoie à la vidéo de Séverin, qu'on peut trouver, je crois, sur la page qui présente le programme de Lascaux de Gamma. Je vous la mets dans le chat, sur Facebook ou ailleurs. Mais il y a une vidéo où Séverin se présente et explique ces éléments-là. On a une question intéressante, c'est Florence qui a écrit une série de livres, qui sort son somme 4. C'est très précis. Et elle veut savoir comment est-ce qu'elle peut toucher des clients qui ne connaissent pas le début de l'œuvre, des gens qui ne connaissent pas tout le problème. C'est sympa, c'est ça, c'est un super projet. Je crois que l'heure file ultra rapidement. On va ensuite prendre toutes les questions sur la formation. Donc, posez-les dans le chat, et ensuite, on se fait une salle de réponse. Donc, comment s'appelle déjà notre auteur ? Elle s'appelle Florence, il me semble. Florence, oui. C'est ça, Florence. Alors, c'est génial comme projet. Parce qu'effectivement, moi, j'écris mon premier livre cette année, donc je réfléchis aux mêmes questions. Bon, trois axes de réflexion, je pense, pour Florence sont à prioriser. Le premier, c'est j'ai une communauté de lecteurs. J'ai des gens qui ont lu mes trois premiers ouvrages. Comment est-ce que je les fédère ? Comment est-ce que je crée une communauté à partir de ces personnes-là pour qu'ils soient des ambassadeurs de mon quatrième ? Ce qui fonctionne super bien, c'est d'envoyer un mail au maximum de lecteurs de trois premiers livres et de leur dire, je vais faire un quatrième livre, je suis en train de le faire, j'aimerais partager ça avec vous. J'ai besoin de vous demander de l'aide avec transparence. Vous pouvez vous inscrire ici pour être tenu informé du lancement du quatrième livre. Je vais vous diffuser des extraits du livre, le premier chapitre graphiquement, par exemple. et vous pouvez partager autour de vous ce lien, ce lien vers une page qui annonce le projet. Le deuxième axe de réflexion, c'est mathématiques. Quelle est mathématique ? Est-ce que mon livre, ce sera toujours le cas, s'inscrit dans certaines questions sociétales ? Que ce soit l'environnement, l'importance du sport, le chômage, quoi que ce soit. L'art au 21ème siècle. Une fois que j'ai identifié cette problématique-là, je vais constituer un réseau de blogueurs, un réseau de partenaires auprès de qui je vais me rendre visible pour qu'ils écrivent sur moi, qu'ils écrivent sur mon projet. Pour faire des interviews par exemple, pour faire des articles invités, pour créer du contenu autour de ce quatrième livre. Tout à fait. Le troisième point qui est super important, c'est la logique de co-construction. Plus je suis capable d'organiser une discussion, une conversation avec des personnes qui attendent ce livre, et bien plus je vais réussir mon lancement. Parce que je vais pouvoir faire ce que fait un auteur comme Tim Ferriss par exemple, à savoir prendre un maximum de retours sur le premier chapitre du livre et sonder les personnes. Est-ce que vous aimeriez que je traite telle problématique ou telle problématique ? Est-ce que vous aimeriez que le personnage est tel futur ou tel futur ? Ça ne veut pas dire que je vais faire tout ce qu'on me demande, mais je suis en co-construction. Donc je recommande. Il y a plein d'autres questions. Il y a Axel qui nous demande, pour avoir des précommandes, est-ce qu'il faut déjà avoir des produits à présenter ? Absolument pas. On revient à l'exemple de Asphalte par exemple, qui vend des visements. Eux ils disent à leur communauté, on va créer un tee-shirt, aidez-nous à créer le meilleur tee-shirt. Et donc ils vous demandent, est-ce que vous voulez une poche ? Est-ce que vous voulez un taille large ? Est-ce que vous voulez quelle couleur ? Etc. Et à la fin ils le produisent. Et donc il n'y a pas besoin forcément de leur montrer dès le départ. C'est ça, il commence effectivement avec des prototypes, il commence avec une idée, il commence avec des maquettes. Et ensuite au fur et à mesure il montre la création du produit final. Et c'est là je pense que la création d'un univers peut être importante. Tu donnes le ton de ta marque, tu donnes tes inspirations. Comme ça les gens qui te suivent vont savoir vers où tu vas te diriger. On est complètement d'accord. Il y a Dorothée qui nous dit qu'elle a un blog de voyage où elle donne quand même de contenu. Elle n'arrive pas à le rémunérer avec l'affiliation. Oui. Est-ce qu'on a des conseils ? On a des conseils effectivement. L'affiliation c'est très dur. Alors en fait c'est qu'il faut comprendre effectivement que l'e-commerce, il y a différents stades. Tu as le stade de l'affiliation donc. Il y a des produits sur d'autres sites, sur d'autres boutiques e-commerce. Et je mets les liens et je touche une commission de 3, 5, 10% dans le meilleur des cas. Sur les transactions qui sont réalisées par des personnes qui viennent de mon blog. Et qui achètent quelque chose. Voilà. Mais donc effectivement ce modèle-là nécessite d'avoir un très gros trafic pour pouvoir en vivre. Alors c'est le cas de certaines personnes. Moi j'ai toujours le plaisir de parler avec Romain de la communauté Life Mentor qui est l'auteur du blog Fort Intérieur. C'est un blog sur la décoration intérieure qui génère un très joli chiffre d'affaires mensuels grâce à l'affiliation. Mais c'est un projet que Romain fait en parallèle de son job et donc il a deux sources de revenus et ça fonctionne bien pour lui. Mais il est aussi possible de voir les prochaines étapes pour l'e-commerce qui sont en numéro 2. Je vais prendre des produits faits par quelqu'un d'autre que moi, je ne m'occupe pas de la production et je vais les vendre sur mon site en direct. Je ne renvoie pas vers un autre site, je vends sur mon site. Et c'est la personne qui produit qui s'occupe de l'expédition. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Troisième étape, je vais prendre des produits à quelqu'un, je les mets dans mon atelier, je fais un packaging, je fais un conditionnement particulier, les gens commandent chez moi et j'envoie. Quatrième étape, je fais le produit moi-même, j'internalise toute la chaîne de production. Donc moi, ce que je ferai en coaching avec cet entrepreneur, c'est de mapper les différents modèles économiques qu'elle peut avoir et les différents niveaux de marge. Pour qu'elle puisse très vite commencer à faire des tests et se rendre compte qu'elle peut avancer plus vite avec un autre modèle que l'affiliation. Ce qui est bien, c'est que selon ce qu'elle me dit, elle a déjà commencé à créer sa communauté. Il y en a plus de 1000 personnes qui l'affluent. C'est un excellent départ, c'est bien que tu fais les choses dans le bon ordre. Ça, c'est super. Exactement, ça, il faut tout à fait juste pour ceux qui nous suivent. Elle fait vraiment les choses dans le très 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 bon ordre. Ok ? Ok, je pense que sur la partie marketing, on a été assez complet. Il y a évidemment d'autres cas à traiter, d'autres particularités à traiter. On a fait attendre 50 minutes de tout traiter ce soir, mais c'est un gros morceau. Et en tout cas, c'est un morceau qu'on traite. Et on est allé chercher Séverin Marcombe qui est le fondateur de Lima, qui est le plus gros crowdfunding européen sur cette partie marketing. Donc, il a une vraie expertise, il a un vrai savoir-faire. Il sait comment fédérer une communauté et créer de l'attente autour d'un lancement. Ouais. Et donc là-dessus, il y aura beaucoup de fait d'informations. Absolument. Le programme est vraiment pensé effectivement pour créer des e-commerce qui sont durables et qui sont rentables dès le premier jour. Dès le premier jour. On ne veut pas avoir des entrepreneurs qui se font des illusions et qui se disent « Ah, il faut que je fasse des levées de fonds en cascade pour pouvoir vivre dans le projet. » Non. Dès le premier jour avec les préventes et avec autre chose, on vise la rentabilité pour l'entrepreneur, le fait de dégager une marge pour pouvoir réinvestir dans le marketing, dans la création de produits, dans la communauté, de sorte à avoir des piliers qui sont stables. Très bien. Est-ce qu'on peut aborder d'autres sujets ? Il y a une question sur comment bien choisir le produit que je vais vendre. Alors, je reviens toujours à l'étape 1 qui est l'étape d'avoir du persona. Évidemment, connaître les gens qui sont en face de moi. Et puis après, il y a un deuxième exercice qu'on donne dans le programme, qui est l'exercice du modèle économique et donc du niveau de marge. Parce que si tu me dis que sur le produit que tu envisages de vendre, la marge n'est que de 5 %, parce que le coût de production est énorme, là, il y a un danger. Sauf si le prix est très, très, très cher. Et donc voilà, il faut augmenter très sensiblement le prix. Et dans certains cas, c'est très dur de vendre en ligne, je ne sais pas, par exemple des œuvres d'art à 10 000 euros. Ça reste possible, mais c'est plus compliqué. Donc, on garde bien un peu de déconner. Est-ce qu'il faut choisir son produit avant de l'utiliser en personnel ? Non. C'est un cercle vertueux. C'est un travail qui se fait en parallèle constamment. Ok. Si vous avez d'autres sujets sur la partie produit, logistique, stock, tout ce qui est administratif, on peut les prendre. Maintenant, on peut peut-être présenter en détail la formation. On a eu une question de, je ne sais plus qui c'était. C'est Gwen qui nous demande est-ce qu'on peut postuler si on vit aux Etats-Unis. C'est bien sûr ? Oui, tu peux postuler si tu veux. Il ne faut pas te contraindre. Tu sais qu'on a une élève aujourd'hui qui est au Chili actuellement et qui s'est inscrite, enfin qui est postulée et qui a été acceptée aujourd'hui. D'accord. Ok. On a déjà eu le Chili. Effectivement, l'alimentor sur les 5000 lèvres qu'on a formés, il y en a 20% qui ne sont pas en France. Il y a beaucoup de Belges, beaucoup de personnes au Canada, beaucoup de personnes en Suisse, des personnes au Stade-Unis, des personnes en Afrique. Une personne qui est sur un bateau en Polynésie, c'est un propriétaire d'une école de voile qui alterne entre la Polynésie et la France. Il a suivi son programme de coaching depuis son bateau avec son antenne 4G, je suppose. Enfin, une technologie en tout cas qui fonctionne. Donc oui, aucun problème pour postuler le programme aux Etats-Unis. Sur le site, la formation a lieu entièrement en ligne pendant deux semaines. Le flux de horaires, enfin les horaires des coachings s'adaptent à ton flux de horaires. Pas de attitude dessus. Voilà. Sur la partie, donc, le programme Basque de Gamma, comme tout ce qu'on fait chez l'alimentor, il y a toujours trois piliers. Le premier, c'est un programme de cours qu'on a construit avec ses vrais rares combes. comme on se le disait avant. Vraiment penser sur les problématiques de l'e-commerce. Donc tout ce qu'on en a parlé avant, les précommandes, le marketing, les cas de marketing, c'est traité en détail par Sébra, avec son expertise. Il y a sept modules. Je vous remets le lien dans la page dans le chat. Tous les cours sont détaillés. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le coaching individuel. Ça, je pense que c'est le truc le plus important et qui fait progresser le plus en tout cas dans l'entrepreneur qui nous rejoint. Oui, c'est le coaching qui permet de se poser les bonnes questions. C'est le coaching qui permet d'atteindre la stratégie. C'est le coaching qui permet de dire à l'entrepreneur, « Attends, toi, tu es en train de faire exactement la même chose que ce e-commerce qu'on a vu passer il y a six mois. » Exactement. Ça, ça arrive tout le temps. Voilà. Et qui est à 400 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est le coaching qui permet de ne pas réinventer la roue. Coaching à la fois individuel et collectif. Donc, chaque élève est matché avec un menteur. Et va échanger avec lui durant les deux semaines. Mais il y a également tous les jours des sessions collectives où un menteur répond à toutes les questions des élèves sur un thème donné. Ça peut être des publicités Facebook. Ça peut être WordPress. Ça peut être des publicités Instagram. Snapchat. Snapchat. Enfin, tous les jours, il y a des sessions. Et l'élève est fortement invité à rejoindre ces sessions. Et ensuite, troisième pilier. Donc, c'est la communauté. Vous allez rejoindre à la fois le groupe qui contient tous les élèves passés par l'inventoire. Là, il y a plus de 100 000 personnes. 5 000. 5 000. Et... J'ai fait les 5 000 là. Encore 100 000. Et le groupe privé de la première session Basseau de Gamma. Oui. Là, il y aura 100 élèves qui vont être sélectionnés. Et donc là, ça va être vraiment que des gens qui vont approcher dans l'e-commerce. C'est ça. Avec souvent les mêmes questions. Et donc, ce sera l'occasion d'échanger, de faire des liens. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde passe par les mêmes stades. Alors, oui. Alors, par exemple, quelque chose qu'on va vraiment pousser sur les e-commerçants, c'est les partenariats. Comment lancer des produits ensemble ? Ça a vraiment du sens. Sur les crowdfunding, par exemple, ça a énormément de sens. Valentin, tu fais un crowdfunding sur des sacs. Moi, je fais des bandeaux à la tête. Et donc, tu vas dire, contrepartie, si vous me financez à hauteur de 300 euros, contrepartie assez élevé, vous gagnez un bandeau à la tête de Alexandre. Après, on a un accord entre nous, une contribution économique. Mais c'est génial parce que ça fait connaître les deux marques. On a pas mal d'élèves qui vont mis en place également sur des pop-up stores, des projets de LiveMentor qui s'associent pour venir ensemble à des pop-up stores. On va également utiliser beaucoup la page Facebook de LiveMentor. Pour relayer les projets. Voilà, parce qu'elle a une bonne visibilité. Il y a pas mal de gens qui suivent. On va utiliser la newsletter. On fera un bilan début, fin de coaching, une sorte de avant, après. Donc, il faudra bien remplir toutes vos informations pour ceux qui sont sélectionnés sur le programme. Et effectivement, c'est un programme qui est accessible sur candidature. Parce qu'on sait qu'ils sont 100 entrepreneurs. Quels sont les critères de l'élection ? Alors, il y a une vidéo là-dessus. Sur la page. Sur la page, effectivement. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on va chercher, c'est une adhésion aux trois principes de la pédagogie entrepreneuriale de LiveMentor. Premier principe. Un projet n'a de sens que s'il est durable. Donc, tout entrepreneur qui voudrait faire un coup, qui voudrait avoir un succès sur un mois, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas le bon endroit pour ça. Nous, on cherche des gens qui ont envie de construire des choses qui durent dans le temps. Et c'est vraiment fondamental. Deuxième principe LiveMentor, c'est ton univers ou c'est pas l'univers. Donc, c'est ce que je disais sur les marketplaces sur Amazon. On recherche des projets qui ont vraiment envie de s'imposer comme des marques de référence dans l'e-commerce français. Bonne gueule, Genio, Asphalt, le site français. Ce sont les exemples, les modèles de Mazonia, Fempo, Atelier Une et tous les e-commerce passés par LiveMentor que j'ai cité. Donc, vraiment, la création d'un univers super singulier. Et troisième principe fondamental dans la pédagogie LiveMentor, le développement personnel du fondateur compte autant que le développement du projet. Donc, quelqu'un qui ne se remet pas en question, n'est pas prêt à être challengé sur ses compétences perso, sa prise de risque, son leadership, son courage, etc. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il y a un aspect extrêmement important du développement personnel dans le succès d'un projet, aura moins de chances d'être retenu que quelqu'un qui dit avec énormément de transparence « Moi, je sais que je n'arrive pas à prendre des risques. J'ai besoin que vous m'aidiez là-dessus. J'essaie que je n'arrive pas à me lancer. Aidez-moi. » Ça, c'est vraiment le genre de candidature qu'on met tout de suite au top de la liste parce que c'est quelqu'un qui est honnête sur ses challenges du monde. Question de Quentin. Donc, on revient sur la participe du commerce. Comment se présenter aux artisans pour ne pas qu'ils pensent qu'on est des concurrents ? Alors, on veut revendre leurs produits. C'est une question assez clé qui va, pour le coup, beaucoup dépendre du deal qui est conclu avec l'artisan. Bien sûr. Du niveau de commission et également du niveau de taille de ta communauté. Si tu as une communauté très, très importante, tu es en position de force pour convaincre les artisans. Si tu leur proposes d'incluant leurs produits dans un package, ça va leur permettre, ça aura des chances. Oui. Alice, est-ce qu'on a des conseils pour écouler un stock de vêtements confectionnés et teints de façon artisanale sans tomber dans le même des soldes ? Oui, absolument. On traite cette question-là précise dans un des modules de Vasco de Gamma, à savoir le module pré-vente et on explique comment faire des pré-ventes qui ne sont pas des soldes. C'est vrai que ce qui est une pré-vente, c'est… C'est fondamental effectivement pour toi de ne pas faire de soldes, de ne pas faire de réduction et pour ça, il faut que tu comprennes la notion de lancement de produit. Yann, quelle est la différence entre ce programme Vasco et les autres programmes qui englobent tout, par exemple marketing digital ? C'est que là, du coup, on allait prendre un expert précisément sur le sujet du e-commerce et que l'intégralité des cours, donc il y a 41 cours, 41 vidéos de cours, sont pensés spécifiquement sur les problématiques du e-commerce. Absolument. Service client, stock, distribution, marketing pour un e-commerce, système de commercialisation type pré-vente pour un e-commerce, c'est un programme, si vous n'êtes pas un e-commerçant, vous ne pouvez pas le devenir, ce n'est pas le programme pour vous. Si c'est le cas, c'est clairement notre programme le plus développé, évidemment, pour les e-commerceurs. Après, il y a une question de Natacha sur comment faire pour changer son nom de marque, suite à la position L&P ? En déposant un autre nom, ça m'est arrivé. Ce n'est pas marrant à vivre, je sais que ce n'est pas utile marrant à vivre. Est-ce qu'on peut faire un rappel pour finir sur les dates de candidatures à Valentin ? Oui, tout à fait tu as raison. Donc, les candidatures sont ouvertes depuis ce matin, on a eu les premières candidatures qui sont tombées. Elles sont ouvertes jusqu'au vendredi 30 et 31 mai. On accepte 100 élèves dans le programme pour que nos mentors en interne puissent suivre chaque élève de manière individuelle et intensive d'une semaine à l'autre. Et ensuite, le programme, concrètement le programme, va démarrer le 1er juillet pour une durée de trois mois. Voilà. Donc, quelques jours avant le 1er juillet, vous allez être invité à réserver un coaching de rentrée, avec votre rapport préférent. Le but, ça va être de prévoir un plan sur les trois mois à venir avec des objectifs et des points d'étape réguliers pour vous assurer que, concrètement, chaque semaine, on avance vers le style final. Ça peut être, d'ici trois mois, je vais mettre en place ma campagne sur Ulule Kickstarter. Ça peut être, d'ici trois mois, je vais passer de 500 euros de chiffre d'affaires à 2000 euros par exemple. Voici le type de métier qu'on va fixer. Ça va être réalisable. On ne va pas vous dire, en trois mois, vous allez passer de 0 à 10 euros de chiffre d'affaires. C'est très compliqué. Même si certains y arrivent, ce n'est pas ce qu'on va vous dire. Mais on va fixer, on va partir de votre situation à vous. Et ensuite, analyser ce que vous avez déjà mis en place, les trous qui manquent dans la raquette. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut combler ça ? Comment est-ce qu'on peut vous donner les bonnes ressources ? Comment est-ce qu'on peut vous aiguiller vers les bons cours ? Et comment est-ce que nous, on peut débloquer vos problématiques que vous rencontrez au quotidien ? Les premières étapes, vraiment, pour bien rentrer en formation, c'est recevoir le kit de bienvenue dans sa boîte aux lettres. Même si le programme est en ligne, mais on envoie quelques cadeaux au début. Donc, c'est de recevoir ça. Ensuite, c'est de commencer direct à échanger avec son mentor. C'est de demander directement de recevoir les cas pratiques spécifiques par l'industrie. Et de tout de suite être mis en relation avec d'autres entrepreneurs et commerçants. Ça sera sûrement la seule édition de Vasco de Gama de l'année. Il y en aura peut-être une, mais en toute fin d'année, en décembre. Oui, qui commencera en décembre, mais c'est le seul cycle qui se déroulera entièrement sur 2019. Parce qu'on est déjà assez avancé dans l'année. Il y a d'autres thématiques qu'on va traiter. Voilà, il y a d'autres thématiques. La date de candidature est vraiment stricte. Ce sera impossible de s'inscrire après. Vous pouvez tout à fait poser vos questions, échanger sur vos problématiques avec un membre de l'équipe. Pour ça, à la suite, poser une question en commentaire sur le chat. Ou encore mieux, d'envoyer un mail sur masterclassatelmentor.com ou de postuler via la page qui a été donnée. On espère que ce webinar vous a plu. Cette conférence vous a plu. J'espère que tout le monde a bien noté ce que j'ai dit. C'est important. Et on dit à très bientôt. On espère, on va se trouver de l'autre côté. Voilà, à très bientôt. Merci, salut à tous.